Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Aujourd'hui, on fait l'essai du Polaris Sportsman XP-1000 2020. Donc, on parle d'un 1000cc de 90 chevaux, un des plus puissants sur le marché. Également une suspension avec des amortisseurs au gaz, ajustable en 5 positions. Et puis, c'est un véhicule conçu pour le sentier. Je pense que le côté le plus intéressant du véhicule, c'est vraiment question de performance. On a un moteur qui est « rough » comme on dit. On a l'impression de se retrouver dans un Charger des années 70 où on a énormément de performance et de puissance. On a un peu de vibration au niveau du véhicule, c'est sûr, c'est un gros deux cylindres. Mais on a un feeling de performance qui est vraiment intéressant, qui est vraiment plaisant quand on se promène en sentier. On a une réponse à l'accélérateur qui est instantanée tout le temps. On a un peu d'hésitation à très, très bon régime. Mais dès qu'on a enclenché l'embrayage, le véhicule se comporte à merveille. Notre essai s'est déroulé sur environ 125 km hier. On a eu des conditions très sablonneuses. On a eu beaucoup de roches aussi. On est dans la région de Laurentides et puis dans la région de l'Annaudière. Ça accompagne des conditions qui sont très rocailleuses comme on dit. Mais on a trouvé quand même des aspects positifs à cet arrêt-là vu le véhicule qu'on a derrière nous. Qui offre un confort qui est hors du commun. Je pense que du côté de chez Polaris, ça fait plusieurs années qu'on observe ça. Et puis du côté de la version 2020, on n'a pas changé. On a toujours un véhicule qui est extrêmement confortable. C'est un véhicule que vous n'aurez aucun problème à faire 200 km dans une journée. On a eu la chance d'avoir la version Trail Package qui nous offre un treuil avec un câble synthétique intéressant. On commence à oublier les câbles d'acier. Puis également un véhicule qui comporte beaucoup d'espace d'arrangement. On a le coffre en avant plus le coffre en arrière. Petit point négatif sur le coffre en arrière par exemple. Lorsqu'on veut l'atteindre, si on a du bagage installé, il faut enlever notre bagage pour être capable d'accéder au coffre arrière. Côté positif du véhicule, position de conduite. Aucun doute là-dessus. La position de conduite avec la hauteur des poignets, on est confortable. Le siège d'ailleurs est très confortable également. Donc, on peut être capable de s'en nier pour des longues randonnées. Il n'y a aucun problème avec ça. Également, on parle de souplesse des amortisseurs. C'est une qualité qui va peut-être devenir un défaut plus tard. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mais au niveau du confort du véhicule, ça fait en sorte que lorsqu'on a des amortisseurs qui sont plus souples, on absorbe les bosses plus facilement. Ce qui fait en sorte que le confort sur les longues distances est très 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 apprécié, très confortable. Côté négatif maintenant, on a un véhicule qui est très performant. Donc, on s'attend peut-être à une tenue de route qui est un petit peu plus stable à haute vitesse, un petit peu plus stable à haut régime, qui va moins pencher dans les courbes. La suspension qui est plus molle qu'on parlait au départ amène un côté d'instabilité à haute vitesse quand on rentre dans les virages. Également, vu qu'on parle d'un 1000cc, peut-être que l'ajout d'une base stabilisatrice à l'avant viendrait stabiliser le véhicule pour qu'on penche moins en virage. Lorsqu'on rentre dans un virage, il penche du nez beaucoup à haute vitesse. Donc, je pense là-dessus, s'il y aurait un point d'amélioration, ajouter une base stabilisatrice à l'avant pour être capable d'avoir un véhicule qui va être plus stable, étant donné qu'on parle d'un 1000cc, on parle d'une machine de performance. Autre point d'amélioration, le power steering, la direction assistée. On aimerait ça qu'elle devienne un peu plus dure, un peu plus rigide à haute vitesse pour éviter d'avoir un véhicule qui a tendance à se promener facilement, étant donné l'aisance qu'offre le power steering à bas régime. C'est une merveille, ça fonctionne très très bien, mais à haut régime, on aimerait que ça devienne un peu plus dur pour éviter que le véhicule se promène à y avoir envie de tanguer lorsqu'on pogne des bosses ou des choses comme ça. Je pense que les véhicules s'adressent vraiment à l'amateur de sentier. Si vous voulez avaler beaucoup de kilomètres dans une journée, c'est vraiment le véhicule idéal. Et ceux qui aiment la performance, je pense que vous allez être choyés parce que ce 1000cc répond très bien. En terminant, pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire pour le récit le plus près et pour le près de notre véhicule, on tient à remercier Thibault Marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...